Bâti sur une superficie de 3,5 hectares, la pose de la première pierre de construction de la maison d'arrêt d'Indiamena à Klesum, localité située à une vingtaine de kilomètres à la sortie sud-est de la capitale, a été faite le 4 novembre 2013. Ce complexe carcéral qui répond aux normes internationales doit en principe être livré dans un délai de 18 mois. Sur le terrain, cinq ans après, les travaux ne sont exécutés qu'à 43%. Et pourtant, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux a encaissé 48% du coût global des travaux qui s'élève à 3,217 milliards de francs CFA financés sur fonds propres de l'État tchadien. Sur place, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a eu à constater tout un festival de malfaçons. La première, la plus visible est la conception de la clôture. La fondation du mur de 4 mètres est faite à fleur le sol, une partie en béton armé et le restant en briques. Pourquoi avez-vous fait cela ? interroge le président de la République. Cela est contenu dans le cahier des charges des travaux, répond l'ingénieur des travaux de la Société Moderne des Constructions. Le chef de l'État se tourne ensuite vers le responsable du bureau d'études SICAM. Pourquoi avez-vous laissé faire cette malfaçon ? J'avais fait la remarque en son temps, mais cela n'a pas été pris en considération. Je ne suis pas du domaine, mais cette bourde doit être réparée à la charge de l'entreprise, bien sûr, tranche le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Vous avez reçu 48% des 3,217 milliards de francs CFA, montant total des travaux. Vous devez livrer cette maison d'arrêt en 18 mois. Nous sommes à 5 ans. Quel est le problème ? On ne peut pas encaisser 48% de l'enveloppe et exécuter les travaux à 43%, poursuit le président de la République. Je vois 4 briques posées par-ci, 2 par-là. Cela veut dire que vous êtes en arrêt depuis belle lurette. Je suis passé la semaine dernière ici. Il n'y avait personne au chantier, précise pour sa part le ministre de la Justice, Jimmy Arabi. Le président de la République conclut en ces termes, toutes les malfaçons constatées doivent être reprises et chaque parti doit assumer sa responsabilité. Ces complexes carcérales qui répondent aux normes internationales comprend entre autres des cellules communes, des cellules VIP, un quartier de haute sécurité pour les détenus dangereux, des cellules pour les détenus femmes et mineurs, des terrains de sport, des espaces de prière, une infirmerie, un château d'eau de 30 mètres cubes, etc. Le président de la République avait à ses côtés pour cette visite le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimmy Arabi, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, Abdraman Moukhtar Mohamed et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada